bon coucou les internautes alors toute petite vidéo très 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 rapide pour rappeler une petite bricole sur les nids de frelons asiatiques là ce nid là je vais faire simple c'est qu'on a fait de la prévention sur le travail que mon collègue fait sur les haies et rien qu'en faisant de la prévention et bien aujourd'hui ça lui a sauvé de la piqûre tout simplement qu'il était vigilant et vous allez voir que on est quand même déjà sur une saison où les nids sont déjà de belle taille et vous allez voir celui ci une piqûre pour un dit de cette taille là ça aurait été vraiment bête je vous le fais voir à tout de suite prévention égale pas de piqûre c'est un peu ça surtout que tu as fait aussi on a fait celui du couvercle là bas et je vous mettrai celui du couvercle juste après que j'ai filmé c'est à dire que la même personne a évité deux accidents sur le nid qui est derrière moi dans la haie et le nid qui est dans un compteur d'eau un petit peu loin dans la résidence voyez double 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 impact éviter vous allez voir ça vaut le détour à tout de suite bon allez c'est parti je vous fais voir le nid et en même temps je vous fais voir son décor voyez piscine et j'hésite à le pousser dans l'eau tout pousserait bien dans l'eau elle est bonne elle est chauffée voilà imaginez le nid de frolon asiatique qu'on va faire mon collègue qui est là il sait les dangers du frolon il a senti que ça rentrait ça sortait alors il a fait attention mais il faut penser que là bientôt on aura du public et les gens et les enfants ne sont pas forcément voilà ils ne savent pas informé qu'il ya quelque chose qui peut sortir de la haie allez maintenant il va falloir que je vous le retrouve ça c'est une autre affaire dis moi on va taper il est tellement je vous dis pas ah il est là ça y est je l'ai perdu oui sortir ici veut pas dire qu'il soit juste là parce que à de les voir quand vous allez voir le bébé un plat ils sortent de la voilà c'est par là quand vous allez voir le bébé il est trop long le nombre de francs qui sortent de dire ah oui j'allucine bon je le retrouve et je rallume la caméra à tout de suite regardez les frolons je le retrouve bon je reviens sur mon nid de frolon asiatique je peux vous assurer que je l'avais perdu je les cherche au moins trois quatre minutes et tellement que il est impressionnant que la piqûre aussi aurait pu être impressionnante regardez le bébé ça va vous surprendre il est juste là tout petit 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 mais il ya déjà des individus dedans là la fondatrice on peut parler de statue reine elle doit pas bouger elle reste dedans vous avez vu la petite balle une balle de ping pong un petit peu plus gros qu'une balle de ping pong et trois frolons qui qui m'en veulent trois sur les lieux voilà vous l'aurez compris l'accident peut arriver avec un petit nid de frolon et on veut venir prendre des des chaises longues des transats et le nid se trouve juste à côté des transats voilà et là on peut dire bel chapeau les services techniques ah on peut le dire chapeau les services techniques allez c'est du bon boulot je le refais voir je vais je vais le poudrer légèrement on tue les insectes et on va essayer de je vais essayer de de compter les alvéoles qui ne sont plus occupés pour celle qui prend toujours un peu de temps pour sortir sur le nid là j'ai vu toutes les ouvriers ont été dégonnés et là on fait le contre la fondatrice elle encore dedans elle devrait sortir mais vous l'avez vu voilà un petit nid de sur le bleu c'est joli un nid de frolon asiatique sur couleur caraïbe c'est joli sur le bleu bien oui c'est pas le c'est vraiment vraiment son camouflage elle est dedans encore elle est dedans ouais elle grignote parce que elle a eu du produit oui et puis pas beaucoup mais elle résiste aux produits à savoir que les fondatrices sont plus résistantes aux produits c'est pour ça qu'il faut pas forcément mettre beaucoup parce qu'on peut vraiment éventuellement les habituer quoi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est dommage je vais le casser il est joli pour faire les expos bon voilà je vous refais voir mon nid de frolon asiatique la couleur piscine couleur caraïbe j'avais prévu de le démonter pour vous dire à peu près combien d'ouvriers sont mais je le trouve tellement joli que je vais le garder pour le salon de l'habitat du barp pour pour le mois d'octobre septembre octobre enfin fin septembre début octobre voilà allez je vous mets la deuxième vidéo sur le même domaine avec le le même pro de la sécurité qui est là moi un petit mot tu t'es pas fait piquer non bon et vous avez vu voilà après les conseils le résultat voilà tout à fait allez ma fille tu as quelque chose à dire non j'ai rien à dire bon allez tiens tu fais attention à aller dedans encore c'est la sorte qu'elle ne pique pas les gants bête bon voilà allez ni trop long asiatique sur la piscine caraïbe et après je vous fais voir le jeu mais le compteur d'eau à bientôt laurent ggf à la suivre